Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la quatrième année de suite, vous pouvez venir au Sucré-le-bec avec un chef à l'érable à la Sénat dans le Vieux-Port de Montréal. Vous pouvez venir goûter à ce menu original concocté par le chef Laurent Godbout jusqu'au 16 avril prochain. Et elle, c'est pas ta première fois à un chef à l'érable. C'est ma troisième fois. J'ai vraiment rendu accro. Quand j'ai eu l'invitation, je me suis rappelé comment c'était bon l'année dernière. Depuis ce matin, je suis genre en jeûne. Parce que je vais être capable de tout manger ce soir. Les deux dernières fois que je suis venu, j'ai pas été capable de tout manger. Mais là, ce soir, c'est mon défi. Là, je suis un peu pompette parce qu'il y avait du gin là-dedans. Pis les pommes sont imbibées de gin. Regarde, vas-y. C'est comme prendre un shooter, mais en même temps, tu peux dire «je mange des fruits ». Shooter de pommes. Attention, tu vas être pompette. Ça fait deux que je mange comme ça. Sophie, es-tu une fan de la cabane à sucre? Quand même. J'aime vraiment la tir d'érable avec les petits bateaux quand ça tourne. Ça fait que je pense que j'aime pas mal la cabane à sucre. C'est la première fois que tu viens un chef à l'érable? Oui, première fois. Pis c'est bon. Moi, je pensais que ça allait vraiment être juste des trucs pis c'était vraiment l'érable. Mais l'entrée, j'aurais pas pu dire que c'était la base d'érable. C'est super bon. C'est funky. Oui, vraiment. Laurent, une autre année d'un chef à l'érable? Ben oui, on est super contents encore cette année. C'est un nouveau défi. On aime ça les défis, donc ça donne bien. Et là, encore une fois, de l'originalité sur le menu cette année? C'est toujours un dilemme parce que là, tu veux impressionner les gens, mais en même temps, tu veux garder tes racines, tout ça. Donc cette année, on a beaucoup travaillé autour du fait qu'on voulait créer en fait des discussions à la table, disant « moi, je faisais ça dans le temps » ou « ma mère faisait ça ». Donc on a travaillé un peu sur cette idée-là. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce menu? Oh oui, écoute, on commence avec des jerky de bœuf, avec des chips de kale, un genre de hummus twisté à la Thaïlandaise parce que, tu sais, c'est 375-1 de Montréal. Tu sais, le multiculturalisme de Montréal, on voulait l'Olympique aussi. Ensuite de ça, on a un plateau de vol-aide. En plat principal, ma mère faisait des genres de vols au vent, si on veut, de poulet. Un peu plus gros, je dirais même géant, avec les ribos à place du poulet. Puis après, les desserts, ça, ça, on a différentes choses, mais il y en a pour tous les goûts, là. Et on retrouve encore la fameuse thé. Ah bien, écoute, on n'a pas le choix. C'est un classique, maintenant, ici, un chef à l'érable à la Sena. Donc, je suis vraiment content parce que, écoute, c'est encore un succès cette année. Pierre-Luc, es-tu un fan de Kamala Sucre? Oui, mais c'était comme une tradition qui s'est perdue dans ma famille, mais on y allait toutes les années avant. Est-ce que c'est ta première fois un chef à l'érable? Oui, c'est ma première fois. En date, j'ai mangé une petite soupe. L'expérience commence. C'est un vrai succès. J'ai mangé des affaires que je ne pensais pas goûter aujourd'hui. Oui, il y a du funky dans le menu. C'est une décoration d'écorce. C'était du bœuf séché. Je suis transporté. MC Gilles, il me semble que ça fitte, le cabane à sucre. Est-ce que tu triples le cabane à sucre? Oui, mais je suis content que le cabane à sucre, comme le country... Tu sais, moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là il y a 10, 12 ans, tout ce que j'aimais était quétaine et j'étais le seul à l'aimer. Le country, tout le monde se moquait de mes chemises. Le cabane à sucre, tout le monde disait, ah, c'est pas les vieux, mon oncle, ça, c'est pas jeune, c'est dépassé. C'est la région. Arc, on aime pas ça. Le terroir, on s'en fout. Là, là, toutes ces affaires-là, je sais plus quoi faire, moi, parce que c'est rendu la grosse... Regarde, les gens trendy, tu sais. C'est trendy. Émilie Bégin, tu sais, on a... Toutes les gens des blogs, tu sais, PL Cloutier, les Youtubers, vous autres, tout ça, c'est rendu in. Je sais pas quoi faire. Comment que je vais faire pour être out? Je veux être out. Qu'est-ce que je vais devoir aimer? La cabane à sucre est de retour. Trendy winner. Ça donne bien parce que le sirop d'érable, c'est bon pour la santé. Pis le sirop, c'est du bon sucre. C'est de la sève d'arbre. Essaye de comprendre ça, tout qu'on boige pis qu'on boit de la sève d'arbre. On dirait que je suis payé par la shop, pis même pas.